Hey ! Va toujours au lit à 22h10, c'est un ordre. As-tu déjà regardé ton horloge alors qu'il était 11h11 ? Crois-tu au pouvoir des nombres ? Ou peut-être que tu ne fais pas du tout attention à l'heure ? Eh bien, apparemment, tu devrais, car selon une étude récente, il y a vraiment un moment idéal pour aller dormir. Et non, ce n'est pas non plus durant les vidéos de sympas. Ce 10h10 que tu vois sur l'image n'est pas seulement un nombre porte-bonheur. Selon une étude de la marque Forza Supplements, 10h10 est aussi l'heure idéale pour aller au lit. 1000 personnes ont participé à une étude et il a été découvert que la meilleure heure pour aller au lit était 22h10. Oui, c'est une recommandation plutôt spécifique. Et tu te demandes sans doute pourquoi 22h10 et non pas 22h30. Mais la science et les mathématiques soutiennent également cette théorie. Premièrement, il faut compter entre 15 et 20 minutes pour tomber dans le sommeil, donc aller au lit à 22h10 garantira que tu aies bien 90 minutes de sommeil réparateur avant minuit. Ensuite, selon l'heure à laquelle tu dois te réveiller le matin, cela te permettra de réellement dormir les 7 à 8 heures recommandées par nuit. Savais-tu que passer une bonne nuit de sommeil pouvait avoir un effet positif sur presque tous les aspects de ta vie ? C'est vrai. Cette même recherche indique que 82% des gens qui dorment à des horaires réguliers ont aussi une meilleure alimentation et font du sport de manière plus régulière. 74% ont également prétendu que le sommeil les aidait à garder la ligne. Réfléchissons durant une seconde, pourquoi est-il important de bien dormir ? Nous allons utiliser une métaphore pour expliquer ceci, un bon sommeil est comme de bonnes fondations pour une maison. Tout le reste est bâti à partir de ces bases de la maison. Si les bases s'effondrent, les murs ne tiendront plus et si les murs tombent, le toit s'écroulera également. Qu'en est-il de la plomberie ? Une bonne ou une mauvaise journée commence en réalité à partir de la nuit précédente. Si tu ne dors pas bien, ta journée en sera affectée. Tu n'auras pas l'esprit clair et tu auras tendance à faire de mauvais choix alimentaires. Tu pourrais décider de ne pas faire de sport car tu seras trop fatigué, et ensuite tu ne travailleras pas dans des conditions optimales. Donc en d'autres termes, lorsque tu perds le contrôle de ton sommeil, cela peut avoir un effet très impactant sur ta santé générale mentale et physique. Un bon sommeil est tout aussi important qu'une bonne alimentation et de l'exercice physique régulier. Parlons des conséquences de ton sommeil sur ta vie en général. 1. Un bon sommeil peut t'aider à te concentrer. Beaucoup d'études ont tenté de déterminer en quoi ton sommeil affectait ta concentration. Il a été prouvé que le sommeil était important pour ta concentration, ta productivité, ta performance et tes connaissances. Selon une étude menée par le département de la médecine du sommeil de l'école de médecine de Harvard, être réveillé 24 heures revient à avoir un taux d'alcool de 0,10 grammes par litre de sang. Or, la limite en France est de 0,5 grammes. En fait, ne pas bien dormir, même une nuit, équivaut à vivre dans un corps lourdement intoxiqué par l'alcool. Au contraire, une bonne nuit de repos améliore la mémoire. Dormir au moins 8 heures peut améliorer les fonctions de ton système immunitaire et même aider une personne à lutter contre le rhume et certains virus. Selon le docteur David M. Rappoport, le directeur du programme de médecine du sommeil du centre médical Langone, nous devrions penser au sommeil comme à la recharge dont nous avons besoin chaque nuit pour être en forme le lendemain. Numéro 3, une bonne nuit de sommeil peut faire de toi un meilleur athlète. Selon un article sur FatigueScience.com, il y a 5 zones majeures où le sommeil a un impact significatif sur la performance athlétique. Ce sont un temps de réaction raccourci, un taux de blessure limitée et une santé générale améliorée, des carrières plus longues, une meilleure endurance et des temps de sprint plus courts, moins d'erreurs mentales, il faut absolument que je dorme mieux. Ces choses parlent d'elles-mêmes. Numéro 4, les bons dormeurs mangent moins. Tu veux savoir pourquoi tu te rues sur le réfrigérateur quand tu ne peux pas dormir ? Il existe une hormone appelée ghrelin, qui est libérée durant les périodes de manque de sommeil et qui est responsable de la stimulation de notre appétit. En même temps, la libération de la leptine, l'hormone responsable de la suppression de l'appétit, est, elle, interrompue. En fait, notre corps s'ajuste pour faire des choix sains et intelligents lorsque nous dormons bien. Mais lorsque ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Et qu'en est-il de ton sommeil ? Comment cela peut-il nous affecter négativement ? Voici quelques explications. 1. Un mauvais sommeil augmente les risques de maladies cardiaques et d'AVC. La durée et la qualité de notre sommeil peuvent avoir des effets considérables sur notre santé. Selon un article du European Heart Journal, coécrit par les docteurs Michel Miller et le professeur Francesco Capuccio de l'Université de Warwick, un manque de sommeil considérable sur une longue période peut faire que le corps produit des substances chimiques qui augmentent les risques de maladies graves. Cela inclut les maladies cardiaques, les AVC, la tension artérielle élevée, un taux de cholestérol important, le diabète et l'obésité. Le professeur Capuccio remarque que dormir moins de 6 heures par nuit et connaître des interruptions de sommeil régulières augmente de 48% les chances de souffrir ou de mourir d'une maladie cardiaque et de 15% les chances de souffrir ou de mourir d'un AVC. Eh bien, eh bien, que l'on se couche tard ou que l'on se lève tôt, ne pas respecter la règle des 7 à 8 heures de sommeil est une bombe à retardement pour ta santé. Si être triste de temps en temps fait partie de l'expérience humaine, certaines des maladies mentales les plus graves, telles que la dépression et l'anxiété, ont été fortement reliées à un mauvais sommeil chronique. Selon une étude publiée par le Centre national pour l'information biotechnologique, 80% des patients souffrant de dépression ont des problèmes de qualité de sommeil. Et c'est à double sens, car tandis que la dépression peut provoquer des problèmes de sommeil, les problèmes de sommeil peuvent provoquer la dépression. Un cercle vicieux comme on les aime, n'est-ce pas ? Numéro 3, un manque de sommeil peut augmenter l'inflammation du corps. Non seulement un sommeil de mauvaise qualité peut augmenter l'inflammation du corps, mais dans les cas où le corps présente déjà une maladie inflammatoire, il y a une tendance à la perturbation du sommeil. Selon un article du Dr Marc R. Zielinski sur ThriveGlobal.com, il a été prouvé que l'inflammation est plus courante chez les gens ayant de mauvaises habitudes ou chez ceux souffrant de troubles du sommeil. Et les gens qui présentent des pathologies augmentant l'inflammation du corps, comme un cancer ou du jabet, ont remarqué qu'ils ont aussi des troubles du sommeil. Donc cela fonctionne dans les deux sens. Ne pas dormir augmente l'inflammation et l'inflammation augmente la tendance à ne pas dormir. Numéro 4, le manque de sommeil affecte notre sociabilité. Les réactions sociales et notre capacité émotionnelle peuvent également être affectées par le manque de sommeil. Nous perdons essentiellement notre capacité à interagir sur le plan social et à traiter nos émotions si nous n'avons pas assez ou pas bien dormi. Numéro 5, la mauvaise qualité du sommeil peut nous faire prendre du poids. Tu te rappelles des fondations dont nous avons parlé au début de cette vidéo ? Eh bien, si tu essaies de perdre du poids, un bon rythme de sommeil est tout aussi crucial en ce sens qu'une bonne alimentation et de l'exercice. Tu te sens coupable de ne pas assez dormir ? Ou peut-être que tu fais partie de ces gens qui sont à cheval sur l'heure de sommeil ? Dans les deux cas, nous savons que le sommeil est très important pour notre corps. Maintenant que nous avons tout mis à plat, seras-tu capable de respecter cet horaire très strict qu'est 22h10 ? Peut-être que tu es un oiseau de nuit et que tu ne crois pas à la règle des 7 à 8 heures ou peut-être que ton but dans la vie n'est pas d'aller au lit si tôt. Dans tous les cas, il pourrait être intéressant de faire un petit test en appliquant la règle de 22h10. On dit qu'il faut compter 21 jours pour créer une habitude, alors pourquoi ne pas prendre 3 semaines pour tester et voir ce qui se passe ? Et tant que tu y es, partage cette vidéo avec tes amis ou les membres de ta famille qui ont des problèmes de sommeil, tu pourrais aider quelqu'un. Dis-nous ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne sympa !